Quelles sont vos bases ? Vous êtes-vous déjà posé la question ? Parce que finalement c'est très important. Quelles sont nos bases ? Nos bases, c'est l'exemple qu'on a eu, l'exemple de vie qu'on a pu avoir dans notre enfance, par exemple. L'exemple de l'amour, ce sont nos parents. Qu'est-ce que nos parents nous ont transmis de leur amour ? Est-ce que c'était un amour passionnel, démonstratif, timide, conflictuel ? Aussi ça arrive. Il faut savoir qu'on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et malheureusement on n'a pas tous la même chose. Malheureusement ou heureusement pour certaines, tant mieux d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question parce que des fois on est incapable de savoir comment ça se fait que ça ne marche pas, comment ça se fait que notre vie est compliquée, mais c'est juste qu'on ne l'a pas eu. On ne l'a pas eu, on ne nous a pas éduqués pour ça. À l'école on ne nous apprend pas. Donc il faut peut-être revoir ces bases, mais déjà peut-être identifier que nos bases ne sont pas bonnes. Et alors les bases, ça amène des schémas de pensée. Donc les schémas de pensée qui sont induits à chaque choix, à chaque décision, à chaque expérience vécue. On se sert de ces bases, des schémas de pensée qui sont induits en nous, qui sont imprimés dans nos cellules. La mémoire du corps, elle est très 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 importante. Donc peut-être qu'il faut juste être tolérant, être bienveillant envers soi-même et se dire « Bah oui, mais je ne savais pas, je ne savais pas qu'on pouvait faire autrement, je ne savais pas que je pouvais régler ça juste en changeant ce schéma de pensée. » Parce que ça peut paraître facile, comme je le dis, je sais que c'est très compliqué. Je sais que c'est un gros travail à faire sur soi-même. Mais en tout cas, c'est à la portée de tout le monde et c'est gratuit. Donc il ne faut pas chercher à aller voir des spécialistes ou vraiment rentrer dans une longue, longue thérapie. Non, il y a des choses qui peuvent se régler juste en changeant ces bases. Donc après, si vous avez des questions, vous pouvez, je suis assez disponible. Merci ! Merci !